Les cadres de miel, on en peut. Alors ouais, une colonie qui est orpheline, si elle est populaire, elle continue à faire du miel. Il y en a même qui disent que ça en fait plus que quand il y a de la ponte, ce qui semblerait logique, puisqu'elles n'ont plus à nourrir la ponte. Je crois que j'ai vaguement aperçu ça dans un truc. Une épicultère qui s'appelle Renson, je ne sais pas trop lui, je t'avoue. Cette technique un peu compliquée d'apiculture. Ah ouais, c'est la miel. C'est la miel, alors elle a été sans reine pendant 7 jours. Hop là. Donc est-ce que vous avez commencé à faire des cellules ? Oui sûrement. Est-ce qu'on va... Alors je ne l'ai même pas cherché là, la reine vierge. Là je t'avoue. Ça a un peu calmé cette histoire de cage là. On s'amuserait à la chercher avant l'hivernage parce que oui. Là je cherche en fait... S'il y a le pont, si on tombe dessus bien sûr. J'avais mis un cadre, tu vois, avant de tomber sur la micro-colonie avec la reine. On a là, un cadre de couvain ouvert, histoire qu'elles élèvent, comme les deux orphelinés. Et au final, il n'y a pas eu besoin. Elles ont quand même fait des petites amorces. Elles vont se sentir un peu orpheline, celui qui la voit passer, la reine. Je t'avoue, je zillette vite fait là. Il est 8h, j'ai pas mal de trucs à faire. Je voudrais décharger les hausses-vidres, on regarde un peu. Pour mettre des chasse-abeilles parce que la semaine dernière, avec monsieur Thierry, on ne les avait pas mis et on s'est un peu amusé à la balillette. Bon, c'était pas dramatique en soi, mais... Placard de couvain, ça, hein. Ce qui ne me plaît pas, c'est qu'elles chantent un peu, je sais pas si tu y entends, mais... Je chante quand même un peu. Tu l'entends ? Alors, j'avais mis... Je n'avais pas de candi d'introduction, j'avais mis du candi... Le candi qu'on donne en hiver, là, tu sais. Et c'est vrai qu'il est très liquide, hein, donc... Est-ce que ça a suffi ? Bon, j'ai regardé... A priori, il n'y a pas eu de... De rejet, de tentative de piquer... Elles ne nous ont pas battu le rappel, mais enfin, elles sont quand même venues tout autour, donc... Ça devrait être quand même... Allez, voilà, ça commence. Les gants, je vais les laver à chaque fois, hein. Le haut, le savon, idéalement un petit coup de javel. Les outils aussi, hein. Ils sont nettoyés à chaque visite. Ça bâtit. Ce qui, pour moi, serait plutôt bon signe quand ça bâtit, hein. C'est que la colonie repart. Alors, il y a aussi une possibilité, c'est que j'ai embarqué à côté une reine vierge qui avait pas fait sa fécondation totalement. Et, bah, si tu l'embarques avant qu'elle soit fécondée, elle sort, elle fait son repérage et puis après, elle va... Elle retourne à son emplacement, hein. Donc, ouais, elle ferait une fois qu'elle est fécondée, elle ne sort plus, hein. Elle pourrait s'aimer, mais sinon... Si tu la déplaces vierge... On a dit, c'est pas bon, hein. Arrêtez de piquer, s'il vous plaît. Ça suffit. Bon, on me soutient des... Des grands écrans, hein. Vous me direz où allait cette vierge, ou pas, ou cette reine. Si vous avez vu, hein. Là, c'est impossible qu'il y ait de la ponte. Il y a que du couvain mâle. J'ai une blindée de pollen, hein. Blindée, blindée de pollen, hein. Ouais, je pense qu'elle a été acceptée, moi. Ça, je chantonnette un peu, mais bon. Parce qu'il fait tort. Ici, on m'a dit que je cadrais mal, mais tu sais, j'ai la caméra accrochée aux ornées, donc c'est pas évident. Ça, c'est le cadre qui vient de l'extérieur. Caprio, elle a pas d'horizon d'être là, c'est fou, là. Ah ouais, l'enfumoir, c'est une bombe, ce soir. Bonne braise et tubro de romarin. En plus, le romarin, tu vois, ça me défonce pas le nez. Enfin, pas vraiment, non. Parce que la langue, j'ai essayé de regarder, mais je vois pas de ponte. Alors, on dit qu'une fois que la reine est née, pendant trois jours, elle vole pas. Après, il y a encore quelques jours pour qu'elle se fasse sans ou se vole des fécondations. Et ensuite, encore quelques jours avant que ça ponde. Donc, on va pas s'emboisser pour le moment, hein. Il y a encore de la place pour pondre, mais... Mais voilà. D'ailleurs, je vais faire ça, maintenant. Je vais vous filmer tous les cadres. Moi, je m'emmerde plus à chercher les reines. Et puis, vous me dites, hein, top. À 4 minutes 02, la reine est là, hein. Bah, une équipe ou pas ? Après, je t'envoie une peau de miel. Logique. Tout le travail mérite salaire. Bon, blague à part, je l'ai pas vu, elle, hein. Je l'ai pas vu. C'est chiant de chercher des reines. Putain, tu peux y passer un temps, des fois. Ah, tiens, elle est là, regarde, tu la vois ? Merde. Bon, c'est moi qui l'ai vu, hein. C'est moi, la peau de miel. Il me semble un peu agité, enfin, dynamique, on va dire. On va chercher de la place, hein, j'ai l'impression pour prendre, hein. Cette pauvre bête. Mais c'est bourré de miel, hein. C'est bourré de miel. Bon, je l'ai pas marqué, tu vois. On va éviter un peu les petits chocs. Allez, voilà. Ça, c'est bon. Alors, est-ce que ça va faire du miel ? Bon, je pourrais lui mettre une rose, hein, qu'est-ce qu'est-ce qu'on pense ? Après tout, on est pas super super populaise.